Musique Bonjour à tous mes amis, si vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature, surtout, restez avec nous, vous êtes au bon endroit, parce que vous êtes sur News Jardin TV, la chaîne qui vous permet de partager cette passion, et ceci tous les jours de la semaine, et de progresser évidemment dans vos connaissances botaniques et jardinières. Avec ma petite jardinière Nicole, qui est à la fois notre opératrice principale, puisqu'actuellement elle se situe derrière la caméra, mais également notre jardinière principale, puisqu'elle entretient tout ce jardin, et bien nous sommes extrêmement heureux de vous recevoir à la maison, dans notre jardin, sous cet immense bananier, qui profite de la chaleur de l'été. Et ce soir nous vous recevons pour le numéro 411 de notre émission journalière Le Quotidin du Jardin, cette émission qui est faite avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous, et oui, puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les soirs à l'une de vos très nombreuses questions, et surtout continuez bien sûr à en poser sur tous les sujets qui vous intéressent. C'est bien sûr avec Nicole que nous sélectionnons très soigneusement vos questions, et ce soir nous avons été interpellés par celle de Fantasia1466, qui nous dit, est-il vrai que les fleurs de tournesol suivent la trajectoire du soleil ? Ces fleurs peuvent-elles, d'année en année, revenir dans le jardin ? Avant de répondre directement à la question de notre internaute, je vous propose quand même de dire quelques mots sur le tournesol. Pour les botanistes, il s'agit d'Eliantus anus, une espèce qui a servi à Carl von Linné pour créer le genre en 1753, et il s'est inspiré du grec Helios, qui veut dire le soleil, et Anthos la fleur, donc la fleur du soleil. Et aujourd'hui, la nomenclature botanique internationale reconnaît carrément 79 espèces dans le genre Eliantus, et certaines sont bien connues aussi comme plantes comestibles, puisque vous avez notamment le topinambour, Eliantus tuberosus, et puis un petit peu plus rare, ou un peu oublié, l'Elianty, Eliantus irsutus, que l'on appelle également le salsifis d'Amérique. Et les Eliantus sont des plantes originaires d'Amérique. Ils appartiennent à la famille des Asteracées, anciennement les composés, famille créée en 1820 par le duo de botanistes tchèques Friedrich Karl-Eugène von Bergtold et Jans Vatopluk-Prel. Certaines espèces d'Eliantus sont des vivaces, et donc elles reviennent chaque année, ça répond en partie à la question, et sont couramment utilisées comme plantes ornementales. Et elles pourront faire l'objet d'une autre vidéo si vous nous en faites la demande. Quant à notre Eliantus anuus, il porte de nombreux noms populaires. On l'appelle étoile de Saint-Barthélemy, fleur de soleil, girassol, graines à perroquet, grand soleil, Eliante, héliotrope, attention il y a une autre plante qui s'appelle également comme ça, et puis soleil. Eliantus anus, on l'entend dans son nom d'espèce, est une plante annuelle, cela veut dire qu'elle fait l'ensemble de son cycle en une seule saison, et donc elle a une croissance très rapide. Et elle va développer de très longues tiges dressées, pubescentes, qui mesurent en moyenne de 2 à 5 mètres de haut, mais je vous signale quand même que le record du monde est de 9,17 mètres. C'est une plante qui a été obtenue en 2017 par l'allemand Hans-Pieter Schieffer, et il avait dû carrément bâtir un échafaudage spécifique pour maintenir sa plante bien droite. Eliantus anus développe des feuilles alternes, qui mesurent entre 10 et 40 cm de long, elles sont ovales ou cordiformes, c'est-à-dire en forme de cœur, dentées. En été, la tige va se terminer par un ou plusieurs capitules, qui mesurent entre 20 et 30 cm de diamètre. Parfois jusqu'à 80 cm chez les plus grands spécimens de tournesol. Le capitule est composé de fleurons rayonnants, qu'on appelle des ligules, et qui chez l'Eliantus anus sont jaunes, et puis de fleurons centraux, qui eux sont les fleurs fertiles, brun ou pourpre. Parfois ils sont un peu teintés aussi de rouge ou de pourpre. Et le tournesol est tout simplement la plus grande fleur que vous pouvez avoir dans vos jardins. Après la pollinisation qui est entomogame, c'est-à-dire réalisée par les insectes, le tournesol va produire des fruits qui sont des aquennes, c'est-à-dire des petits fruits secs indéhissants, et chacun contient une seule graine. Très riche en huile, entre 40 et 55 %, ce qui fait du tournesol une plante de culture agricole de tout premier plan, puisqu'on en produit pas moins de 50 millions de tonnes de graines par an dans le monde. Et bien sûr, ces graines sont comestibles, vous pouvez les déguster crues ou cuites, et les humains et les animaux en raffolent, notamment les perroquaines. Nous allons voir maintenant le cœur de la question de notre internaute. Le tournesol suit-il la trajectoire du soleil ? En fait, il s'agit simplement d'une impression visuelle, et qui est liée à un double phénomène, qui ne concerne d'ailleurs que la période durant laquelle la plante est en croissance. En effet, les tiges des plantes sont naturellement attirées par la lumière, et elles s'orientent vers des sources lumineuses afin d'exposer idéalement leurs feuilles pour réaliser une bonne photosynthèse. C'est ce que l'on appelle le phototropisme. Et ici, c'est l'héliotropisme, c'est-à-dire la façon de se diriger vers le soleil qui est l'élément qui nous apporte la lumière. Donc lorsque le tournesol est jeune, ces tiges poussent rapidement, et comme elles s'orientent vers la lumière, elles donnent l'impression de suivre le soleil. Mais si on mettait une autre source de lumière, elles feraient exactement pareil. Mais une fois que la plante est mature, une fois qu'elle a formé son capitule, eh bien, le phénomène cesse. Alors il y a autre chose aussi à expliquer, c'est que les tissus qui se trouvent du côté le moins éclairé de la tige grandissent plus vite que ceux qui sont exposés à la lumière, tout simplement parce que l'hormone végétale de croissance, qu'on appelle l'oxyne, est détruite par la forte lumière. Donc le jeune tournesol va provoquer volontairement, si l'on peut dire, une migration de l'oxyne dans la partie ombragée de sa tige qui va, dans ce cas, pousser plus vite, ce qui entraîne un fléchissement de la tige, et ceci, bien sûr, en direction du soleil, puisqu'elle tourne. Et l'impression est encore renforcée par un phénomène que l'on appelle le rythme circadien, parce que la rotation de la plante se produit même par temps nuageux. Donc elle ne suit pas le soleil obligatoirement, elle a un rythme qui est inné et immuable. Et d'ailleurs, en fin de journée, on va voir que les jeunes tournesols se sont orientés vers l'ouest, direction du soleil couchant, mais durant la nuit, elles vont se réorienter vers l'est afin de se retrouver face à la lumière et donc au soleil le matin. En revanche, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, dès que l'inflorescence est devenue mature, le mouvement de la tige en direction de la lumière cesse. La fleur va alors s'orienter définitivement en direction de l'est ou du sud-est, et ceci simplement parce que c'est l'exposition optimale pour obtenir rapidement une température élevée le matin, ce qui permet aux fleurs alors de sécréter plus de pollen et de nectar et par conséquent de mieux attirer les pollinisateurs. Mais la fleur de tournesol recèle d'autres aspects étonnants, notamment le fait que chaque fleuron est orienté suivant l'angle du nombre d'or, c'est-à-dire 137,5 degrés. Et ceci produit un motif en spirale interconnectée où le nombre de spirales gauches et le nombre de spirales droites sont des nombres successifs que l'on trouve dans la fameuse suite de Fibonacci. En général, il y a 34 spirales dans une direction et 55 dans l'autre, mais chez les plantes au plus grand capitule, on peut compter jusqu'à 89 spirales dans une direction et 144 dans l'autre. Cette disposition des graines optimise tout simplement leur nombre dans le capitule. Si lorsqu'on parle du tournesol, on voit évidemment la plante qui fleurit dans les champs, et bien sachez qu'Elliantus anus a donné naissance à de très nombreux cultivars qui sont eux destinés à la décoration des jardins. La plupart sont bien plus trapus et certains présentent de très, très jolies couleurs de fleurs variées dans les bruns, dans les rouges. Il y a même aussi des fleurs très doubles, franchement étonnantes, comme Teddy Burr par exemple. Côté culture, je vous conseille d'accueillir des tournesols dans votre jardin tout simplement parce qu'ils vont constituer en automne et en hiver une excellente réserve de nourriture pour les oiseaux. Pas de problème de culture pour le tournesol, à condition que vous ayez une bonne terre de jardin, profonde, plutôt compacte, et qui va rester fraîche en permanence. Parce que Elliantus anus est une plante extrêmement avide en eau. Et si la terre est suffisamment riche ou que vous lui apportez un bon engrais, et bien vous n'aurez même pas besoin de tutorer la plante. Sur le plan des anecdotes, sachez que des disques d'or représentant des tournesols ont été retrouvés dans certains sites archéologiques inca au Pérou et aztèques au Mexique. Ces peuples utilisaient les tournesols dans leur cérémonie religieuse parce qu'il était le symbole sacré du soleil. Et au Pérou, l'inca, qui était l'autorité royale, était lui aussi symbolisé par le soleil et il portait un pendentif en or représentant la fleur de tournesol, ainsi que ses courtisans, et ses suivantes. Il semble tout à fait logique que dans le langage des fleurs, le tournesol soit un symbole d'adoration. Il dit « ta vision m'éblouit, tu es l'astre de mes jours, je ne vois que toi, tu rayonnes de beauté » ou tout simplement « tu es la seule que j'aime ». En revanche, n'offrez jamais des fleurs géantes parce que ça serait pris comme une volonté d'arrogance. Et puis on ne peut pas bien sûr évoquer les tournesols sans évoquer les deux séries de tableaux exceptionnels peints par Vincent Van Gogh. Et il faut savoir que le tableau, le vase avec 14 tournesols qui est exposé à la National Gallery de Londres a une valeur estimée supérieure à 77 millions d'euros. Et puis le tournesol est la fleur nationale de l'Ukraine qui est le deuxième producteur mondial. C'est aussi le symbole du véganisme, vous savez, ce régime alimentaire qui exclut tout produit d'origine animale. Et je vous propose maintenant de terminer notre émission avec quelques jolis vers qui ont été extraits des poésies diverses de l'écrivain et poète français Gérard Denerval. Et il les a écrits entre 1827 et 1855. Tu le connaîtras mieux sa croissante avec l'âge. L'amour constant ressemble à une fleur de soleil qui rend à son déclin le soir le même hommage dont elle a le matin salué son réveil. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez en notre compagnie passé un bon moment et surtout que l'évocation du tournesol vous aura intéressé et fait découvrir des aspects un peu curieux d'une plante que l'on a l'impression de bien connaître. Mais ce n'est pas forcément le cas. Merci beaucoup d'avoir posé cette question. Merci de nous en poser encore parce qu'elles permettent de jour en jour de constituer une magnifique encyclopédie des plantes et du jardin en vidé. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Cotidien du Jardin. C'est sur Nouveau Jardin TV et nulle part ailleurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501